Deux nains, ses corons et son passé industriel, révolu depuis longtemps. La fermeture des fonderies Usinor dans les années 80 a dépeuplé la ville de ses ouvriers, laissé un taux de chômage à 35% et un taux de pauvreté trois fois supérieur à la moyenne nationale. La présidentielle, ici comme ailleurs, ne passionne pas autant qu'une bonne partie de pétanque. Mais au boulodrome municipal, certains ont déjà fait leur choix pour le mois d'avril. Je ne dis pas pour qui, je préfère le garder pour moi, mais je vais voter. Ça sent toujours pour le même. Pour moi, il y en a qui disent la vérité, mais tout le monde les voit comme des monstres. Il faut faire le ménage, tous les brantignoles, il faut les virer, c'est tout. Tous les cinq ans, c'est pareil, c'est toujours les mêmes têtes. Ils vont tout faire, et puis ils vont tout faire, il n'y a plus rien. Le dire et agir, ça fait de... Colère et sentiment que rien ne change au fil des ans, sauf le pouvoir d'achat. Comment voulez-vous mettre des sous de côté ? Quand vous voyez l'augmentation qu'on a eu 1%, que c'est entre eux de voir 1% sur la retraite, qu'on a eu d'augmenter, et que le gaz électricité, on monte de 12 et de 10%. On est tous des semicards ici. On a tous 13 ou 400 euros par mois. Allez, expliquez, vous pouvez vivre avec ça. Ici, les habitants ont élu des députés communistes et socialistes pendant 50 ans. Mais en 2017, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête aux deux tours de la présidentielle. Sur le marché de Denain, la gauche semble avoir disparu. Il n'y en a plus de partis de gauche. Ils ne sont pas présents, ils ne nous représentent pas. Pourquoi ? Madame Hidalgo, vous avez vu qu'elle fait 3%, c'est pas possible. Elle ne se présenterait même pas. Il n'y a personne qui veut s'allier avec elle. Vous, vous avez voté à gauche longtemps ? Oui, bien sûr. Oui, au moment de Mitterrand, tout ça, oui, bien sûr. Mais depuis un moment, non. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez auprès des gens. Ils sont là au moment des élections et après, vous ne les voyez plus. Alors, pour cette fois-ci, cette retraitée n'a pas encore choisi. Il y a 5 ans, elle avait voté blanc. Et pourtant, les militants ne ménagent pas leur peine pour tenter de convaincre. Ouais, c'est tout le terrain. Trois mois déjà que ce militant PCF sillonne la ville pour coller les affiches de son candidat Fabien Roussel, qui peine à percer, même ici, dans les sondages et les discussions. Je ne sais pas. Les gens, on leur fait voir l'émigration, l'émigrant, la sécurité et tout. C'est l'État-Mose et Mour, Marine Le Pen et tout, finalement. Mais Marine Le Pen, elle a pris sur les électeurs de gauche ? Oui, oui, elle a pris beaucoup, oui. Même des communistes. Pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas. Son discours. Son discours, l'émigration, ceci, ceci. Et les gens, voilà, ils n'ont pas beaucoup de travail, alors peut-être qu'ils pensent que... Peut-être qu'ils pensent. Mais ce n'est pas ça, que les émigrés viennent prendre leur boulot ou quoi. Et c'est pour ça qu'ils votent pour elle, mais ce n'est pas ça du tout. Et pourtant, à la tête de la ville, la gauche vit encore. Battue par le RN aux dernières législatives, la maire socialiste de Denain a été réélue dès le premier tour au municipal. Très fière de son bilan pour redynamiser la ville. Ça faisait un peu plus de 40 ans qu'il n'y avait plus de cinéma à Denain. Un bon bout de temps. Un nouveau complexe a vu le jour l'an passé, de nouveaux commerces, une piscine. Avec ce paradoxe, donc, des électeurs votant tantôt pour elle, tantôt à l'extrême droite. Je pense qu'à Denain, ils veulent une femme du territoire, qui connaît sa ville, qui se bat pour la ville, qui les reçoit en permanence, qui les croise dans la rue et qui essaye de résoudre le problème dès qu'elle peut et comme elle peut. Pour eux. Et puis, ils veulent au national, quelqu'un qui, excusez-moi, je vais dire le mot qui gueule, leur colère. Et ça, c'est le rassemblement national. Et ça, pour eux, c'est le rassemblement national. Une colère à laquelle la gauche n'arrive plus à répondre ici. La faute aussi peut-être à son dernier passage à l'Elysée. En tant que socialiste, j'ai fait la campagne de François Hollande. Il a donné un espoir fou. Lorsqu'au Bourget, il a dit « j'ai un ennemi », chacun s'en souvient, c'était la finance. Et puis, dès le lendemain de l'élection, l'ennemi n'était pas la finance parce qu'on ne pouvait pas gouverner sans s'appuyer sur les banques. Et donc, l'espoir était à nouveau fichu. Un espoir qui, visiblement, peine à renaître. Au dernier régional à Denain, la liste d'union de la gauche n'a pas dépassé les 20%.